Alessandro, Florenzi, Moïse Kinn, Danilo Pereira, Rafinha, voilà le mercato du Paris Saint-Germain à mettre évidemment en lumière avec les départs, les départs des joueurs en fin de contrat comme Thomas Meunier, Thiago Silva et Dinson Cavani pour les plus connus, les plus titulaires ces dernières saisons. Alors ce que Paris a réussi sur le mercato, numériquement oui, quand vous avez quelques départs, vous prenez 3-4 joueurs, forcément ça ramène de la concurrence, il faut souvent remplacer les remplaçants dans un club, parce que c'est ceux qui s'usent le plus vite, donc là c'est réussi. Après, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, c'était 3 défenseurs qui se disputaient 2 places. Là aujourd'hui, on voit bien que la hiérarchie est très claire, ce sera Marquinhos, Kimpembe, et puis il n'y aura pas forcément l'équivalent avec Kerr et Diallo. Bon, la grande satisfaction de ce mercato, c'est Danilo Pereira. Paris cherchait une sentinelle depuis des années, depuis le départ de Thiago Mota, là enfin, Leonardo a trouvé un vrai spécialiste du poste, ce qui n'était pas le cas avec les Lassana Diara, les Leandro Paredes, les Ganagheil, vu ces dernières années. Bon, Estine, c'est un joueur de complément, un joueur d'appoint, qui a beaucoup de talent, intrinsèquement il est très 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 fort, en tout cas dans ces années de la Juventus, c'était vraiment un talent prometteur, bon là il va avoir du mal. Rafinha, Rafinha, un peu dans le profil de Verratti, qui jouerait un peu plus haut, voilà, il peut s'introduire avec les éléments offensifs. Bon, ces dernières années, on l'a un peu perdu de vue à Barcelone, mais il est quand même extrêmement fort techniquement. Il joue pour le Brésil, même s'il a assez peu de sélections. Pareil, on va voir comment il s'intègre dans l'effectif, mais là aussi, ce n'est pas parti pour être titulaire. Alors, aujourd'hui, le seul qui peut a priori bouleverser la nonne, changer un petit peu le décor, par exemple, emmener le PSG à jouer en 4-3-3, parce que ce serait la logique de son poste et de ses qualités, c'est Danilo Pereira, le portugais de 29 ans, qui a joué à Porto. Alors voilà, il n'a joué, entre guillemets, qu'à Porto toute sa carrière, il n'a pas été désiré par les plus grands clubs, il a 29 ans, est-ce que c'est une limite ? Moi, je ne crois pas, je crois que le joueur reste très fort, et dans l'impact, et techniquement, contrairement à une idée reçue qui voudrait qu'il ne soit pas très à l'aise avec ses pieds, ben non, ce n'est pas le cas. Danilo Pereira, c'est une super recrue pour l'instant. Voilà, maintenant, au terrain de jouer, juste après la trêve internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !